Salut, passons-nous du soir, bienvenue dans un voyage captivant à travers le temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrions l'histoire intrigante du Togo, une nation d'Afrique de l'Ouest pendant une époque charnière de son histoire. De l'arrivée des puissances coloniales allemandes en 1884 pour la demande de la première guerre mondiale en 1914, où le Togo a été témoin de profonde transformation. Rejoignez-nous pour projeter dans l'histoire captivante de la résilience et de l'émergence du Togo à l'époque de la domination coloniale allemande. Alors, asseyez-vous, détendez-vous, préparez-vous à découvrir l'histoire inédite d'une nation en transition. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à attirer la cloche de notification. La conférence de Berlin a été une réunion internationale organisée par les puissances européennes pour régler les questions liées à la colonisation de l'Afrique. Au cours de cette conférence, les frontières des territoires coloniaux africains ont été définies sans tenir compte des groupes ethniques ou des nations indigènes. Le Togo, situé sur la côte ouest de l'Afrique, a été l'un des territoires partagés entre les puissances coloniales européennes. Lors de cette conférence, le Togo a été partagé entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. La partie allemande est devenue une Togolaine, tandis que la partie britannique a été intégrée. Le Togo est devenu une colonie allemande, marquant le début de la domination allemande dans la région. Les Allemands avaient plusieurs motivations pour coloniser le Togo, notamment l'exploitation des ressources naturelles telles que le parmi à huile, le cacao, le caoutchouc et le bois, ainsi que l'établissement des postes de commerce le nord de la côte pour faciliter le commerce avec l'Europe. Une fois installés au Togo, les Allemands ont établi une administration coloniale pour gérer la colonie. Ils ont imposé leur langue, leur culture et leur système juridique aux populations locales, ce qui a entraîné des changements significatifs dans la société togolaise. Les Allemands ont exploité les ressources naturelles du Togo, en particulier le palmier à huile, le cacao, pour en exporter vers l'Europe. Cette exploitation était souvent brutale et les travailleurs locaux étaient contraints de travailler dans des conditions digestives sans rémunération adéquate. Les Allemands ont imposé des travaux forcés aux populations locales pour développer les infrastructures coloniales, notamment la construction des routes, des chemins de fer et des bâtiments d'intraki. Les travailleurs étaient souvent maltraités et soumis à des conditions de travail univerne. Quelques chefs traditionnels togolais se sont opposés activement à la domination allemande. Ils ont mobilisé les gens de la région et organisé des manifestations contre l'exploitation et les abus allemands. Leurs résistances ont été un symbole d'une opposition à la colonisation. Bien que la révolte a été réprimée, elle a démontré la détermination des Togolais à lutter pour leur liberté. En réponse à la résistance, les Allemands ont utilisé la force pour maintenir leur contrôle. Ils ont réprimé les manifestations et les révolts avec violence, ce qui a souvent entraîné la perte de vie humaine et des souffrances considérables pour les Togolais. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les forces allées dans les troupes britannes et français entre au Togo, L'administration coloniale allemande fut occupée par les Allemands. Après la fin de la Première Guerre mondiale et retraiteur de Versailles en 1919, le sort du Togo a été déterminé par la Société des Nations. Le territoire était officiellement divisé en deux zones. La partie occidentale appelée le Togolais britannique était administrée par le Royaume-Uni et la partie orientale appelée le Togolais français a été placée sous mandat français. La Société des Nations, frédécesseur des Nations Unies, a accordé des mandats aux puissances administratives, France et Royaume-Uni pour superviser le développement et l'administration de leurs zones respectives. Ces mandats visaient à préparer les territoires à l'autonomie gouvernementale. La division du Togo entre la France et le Royaume-Uni a eu des effets durables sur le développement culturel, social et politique de la région. Après la Seconde Guerre mondiale, le cheminement du Togo vers l'indépendance a pris de l'ampleur. Le peuple togolais a commencé à plaider en faveur de l'autonomie et de la souveraineté, ce qui a conduit à des négociations avec les puissances coloniales. Le Togo a finalement obtenu son indépendance de la France le 27 avril 1960, sous la direction de Sylvanus Olympia. Alors que nous tirons l'air et deux de cet voyage à travers l'histoire du Togo, nous avons été témoins de la résilience, de la détermination et de la transformation d'une nation. Depuis les jours difficiles de la colonisation allemande jusqu'au triomphe et venteur de l'indépendance, l'histoire du Togo témoigne de l'esprit durable de son peuple. Aujourd'hui, le Togo se présente comme une nation souveraine, fière de son riche patrimoine culturel et de son avenir prometteur. Nous espérons que cette exploration de son passé aura mis en l'union les luttes qui ont façonné cette terre remarquable. N'oubliez pas que l'histoire ne concerne pas seulement le Paris. C'est une clé pour comprendre le présent et façonner la vie. Si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater notre prochaine vidéo qui parlera de la lutte des Togolais pour l'indépendance. Alors, on se dit à la prochaine.